et oui c'est noël c'est noël qui approche et cette année vous avez décidé d'être un peu plus éco-responsable et la question que tout le monde se pose comment avoir un vrai sapin de noël tout en respectant l'environnement il y a deux trois ans je vous avais fait une vidéo sur comment faire un sapin sans sapin alors c'est pas mal aussi surtout pour celles et ceux qui sont forts en bricolage et en travaux manuels ça peut être un vrai plaisir de confectionner son propre sapin de noël avec du bois flotté moi je l'avais fait avec des branches et des cordes qui accrochaient chaque branche c'était assez joli j'ai accroché des boules et des guirlandes dessus cette année j'ai envie que mon appartement sente le sapin j'ai envie d'avoir un vrai arbre de noël dans mon salon et je me suis posé la question qu'est ce que je pourrais faire pour respecter quand même l'environnement ne pas contribuer à la déforestation ou à la pollution des sols qu'est ce qu'on fait les fleuristes nous propose souvent des sapins coupés moi je voulais pas de sapins coupés je suis peut-être optimiste mais je me suis dit je vais acheter mon sapin en peau mon nouveau sapin de noël qui va m'accompagner je l'espère pendant plusieurs années puisqu'il est en peau je suis très contente de l'avoir surtout qu'il sent bon il a des branches un peu grasses on sent qu'il est vivant je voulais un sapin en peau cette année pour le mettre en extérieur le reste du temps et pouvoir le rentrer dans ma maison et le décorer au moment de noël il faut savoir que les sapins en peau sont un peu plus chers que les sapins coupés mais bon si on part du principe qu'on va a priori le garder jusqu'à noël prochain et prochain et prochain il ya aussi l'option si vous habitez à la campagne de le mettre dans votre jardin à la limite de le replanter ou alors d'éterrer un sapin que vous avez déjà dans votre jardin et vous le replanter après noël le problème c'est que les racines des sapins grandissent très vite aurait sans doute du mal sans l'abîmer mais ce que je vais faire c'est je vais le garder en peau comme ça c'est un peu comme mon compagnon de route comme bobby's d'ailleurs couché bobby's si vous habitez à paris je vous recommande éventuellement si vous voulez un sapin en peau livré chez vous la marque fleurivore vous pouvez venir récupérer votre sapin en peau n'est pas trop cher c'est un épicéa donc l'épicéa il faut savoir que ça va perdre plus vite ses épines mais ça a une odeur beaucoup plus forte que le norman alors l'avantage s'il est en peau c'est qu'il perdra pas tellement ses épines bon là c'est un petit peu gadget mais c'est rigolo il vous livre en plus des recettes de cuisine pour cuisiner votre épicéa en tout cas la marque fleurivore est une petite marque tous les sapins qu'il propose sont non traitées faites très attention aux labels il y a des labels éco-responsables de sapins qui vous garantissent que le sapin n'a pas été traité donc n'a pas contribué à la pollution des sols je vous invite à vous renseigner sur le site de l'association française des sapins de noël naturel à fnn.fr si je me trompe pas vous aurez la liste aussi des producteurs de sapins et puis aussi des labels éco-responsables qui pourraient vous orienter dans vos choix 80% des sapins de noël dans les foyers proviennent de france c'est une bonne nouvelle après ça veut pas dire que ils garantissent sans pesticides sans traitement donc privilégiez quand même les sapins non traités vous avez aussi la possibilité d'en louer un de louer un soupe attention charlie alors c'est beaucoup plus cher ils sont un plus petit mais bon est ce que c'est intéressant ou pas financièrement pas tellement mais est ce que c'est intéressant pour l'environnement sachant qu'il y a l'impact aussi du transport je ne sais pas je n'ai pas la réponse ce sont des pistes des pistes à étudier en tout cas si vous achetez un sapin coupé sachez qu'il ya plein d'opérations qui existent pour recycler votre sapin pour en faire des copeaux de bois n'abandonnez pas votre sapin sur le trottoir à la sauvage il y a des déchetteries aussi qui existent si vous n'avez pas la possibilité de le recycler par vous même ou de replanter vous vous renseigner sur le site de l'ademe a d e m e sur ce je vous laisse je vais aller en guirlandais roger et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions c'est Sous-titrage ST' 501 Allez Bobby, à la niche !